AIS Radio Il est 9h Il est 9h en Boitou AIS Radio 105.8 AIS Radio CSPCC Le Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen caraïbe Qui sommes-nous ? Nous sommes une association en 1901 indépendante politiquement et économiquement et sans conflit d'intérêts. Cette association a été créée le 13 mars 2021. Son objet est d'apporter des solutions alternatives aux problèmes rencontrés par nos sociétés du bassin caribéen. Des scientifiques issus de différents domaines et disciplines, sciences exactes, médicales, humaines, unissent leurs compétences pour travailler ensemble à la préservation de la société et la protection de ses ressources. Nous devons apporter des réponses et des solutions qui nous ressemblent et soient adaptées à nos territoires et à nos coutumes. Voilà, nous sommes de retour dans l'émission « Couter et prends conscience » avec, pour thème, le cœur en souffrance. On a dit le cœur dans tous ses états. On a déjà parlé des émotions. J'espère que vous avez bien compris ce qu'on vous a expliqué. Maintenant, on va passer à un petit point supérieur. Le cœur et stress. On en a déjà parlé un petit peu, du cœur et stress. Mais pour vous dire que le cœur, c'est un organe qu'on ne peut pas arrêter. On peut arrêter de respirer, 30 secondes, on aime plus, mais on ne peut pas arrêter son cœur. Par contre, on peut maintenir sa respiration bloquée qui va agir sur le cœur. Et cette respiration un peu particulière dont je vais vous parler, c'est la cohérence cardiaque. Donc, avec la respiration, on a la possibilité d'agir sur son cœur. Ne pas oublier que le cœur est sans arrêt en accélération et en décélération, à l'inspiration, je crois qu'il accélère, en expiration, il décélère, si je ne dis pas de bêtises. Donc, le cœur, sa fréquence varie tout le temps. On a peur, hop, le cœur s'accélère, etc. Et pour pallier à cette incohérence, on va dire, au niveau de cette fonction, et pour ramener le calme à l'intérieur du corps, il y a un petit exercice qui est très intéressant, que j'aime bien parler et reparler, c'est la cohérence cardiaque. Et que je trouve que ceux qui le pratiquent, et dont je l'en ai parlé, sont vraiment très contents. Ils se disent, mais j'aurais dû connaître cet exercice, ah bon. Donc, c'est une respiration nasale, rythmée, et on a tendance à oublier que c'est par le nez qu'on respire. On ne respire pas par la bouche. Donc, respiration nasale, rythmée, on fait 5 secondes sur l'inspire, 5 secondes sur l'expire, et cet exercice dure 5 minutes. Et la pratique de ces 5 minutes d'exercice a un effet sur 4-5 heures. Vous vous rendez compte, ça vous apaise. Mais, il faut la faire. Donc, la relaxation, la cohérence cardiaque, vous met dans un état de relaxation. Parce qu'on vous parle de stress, ça vous permet de vous relaxer. Et pour ceux qui n'aiment pas méditer, je dis, ça s'apparente à une petite méditation. Alors, quand on fait cette respiration, on a donc une diminution du stress. Mais c'est tout de suite. Moi, je me vois en kébénière quand je le fais faire aux personnes. Elles vont bailler, elles vont avoir envie de dormir. Il y a une diminution aussi de l'anxiété, de l'agressivité. Et vous allez avoir une meilleure gestion de vos émotions. Et on en vit des émotions en ce moment. Je vous assure, moi, c'est un exercice que je connais depuis plus de 10 ans et que je pratique régulièrement. Mais on a tendance à se relâcher, je vous dis. Et c'est quand ça va mal qu'on remonte. Moi, je vous invite à pratiquer ça régulièrement. Comme vous vous brossez les dents tous les jours, c'est à faire cet exercice régulièrement. Parce que tous les bienfaits sont là. Il y a une amélioration du sommeil. Il y a une amélioration de la digestion. Il y a une amélioration de la mémoire. Et vous avez une action sur le stress qui est vraiment importante. Le stress, on dit, c'est une double peur. Ce qui est là tout le temps. Et en faisant cet exercice, vous allez améliorer ça. On est dans la peur sans arrêt, là, en ce moment. Et cette cohérence, je veux dire, en plus, elle se transmet. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui est calme à l'intérieur, parce que ça vous amène à une espèce de calme à l'intérieur. Quand vous voyez quelqu'un qui est calme, ça vous apporte. Parce qu'on est des êtres vibratoires, je dis. Donc vous rencontrez les gens, vous rencontrez aussi l'énergie qu'ils expriment. D'accord ? Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. La cohérence cardiaque est une bonne pratique. Voilà. Il y en a d'autres. Mais c'est une bonne pratique et qui a l'avantage d'être simple à faire. C'est simple à mettre en œuvre. Je vais quand même préciser quelque chose. Alors, c'est la psychoénergéticienne qui parle avec 20 ans d'expérience et même toutes les études. Voilà. La cohérence cardiaque, oui, OK, je pratique. C'est vraiment... Mais il faut comprendre que c'est un pansement. Oui. Voilà, c'est un pansement. Ce n'est pas, comment dire, quelque chose qui va aller œuvrer sur la source même. Voilà, c'est un pansement. Et donc, il faut utiliser, qu'il est bien utilisé. Il y a beaucoup d'avantages puisque ça va permettre au cerveau de réguler, ne pas partir dans quelque chose de chaotique, dans la sécrétion d'hormones qui va agir sur votre cœur, sur les organes digestifs, etc. Donc, tout ce qui est lié, toute cette réponse physiologique au stress. Mais ça ne vous... Vous devez, pour moi, c'est vraiment l'expérience, il y a ce temps qu'il faut s'accorder pour aller écouter ses émotions, pour aller libérer ce qui est à libérer. Ça, c'est... Oui, pour moi, c'est très important de donner cette petite précision. Mais c'est une très bonne pratique. Oui, parce que c'est le travail un peu que tu fais, de libération des émotions. Oui, parce que je vois des personnes qui me disent, oui, j'ai fini, je ne ressens plus de la colère pour ça, ou pas au niveau de moi. Moi, j'ai trouvé la paix avec ça, j'ai machin, etc. Je ceci, je dors mieux, je fais ci, je fais ça. Et puis, finalement, quand on va regarder vraiment au niveau émotionnel, énergétique, la charge est là. Donc, il y a eu un pansement sur la façon dont ça s'exprimait par là. Mais comme la cause est toujours là, c'est comme si vous avez une fuite. En attendant le plombier, vous allez mettre une serpillère, vous allez colmater avec du scotch, etc. Mais n'empêche qu'à un moment donné, il fallait regarder le tuyau. Oui, mais il y a des gens qui vont partir avec cette bêtiseure-là. C'est-à-dire que ça n'a pas été travaillé en profondeur. Mais pour le mieux-être du quotidien, tu es d'accord, ça va les aider à aller jusqu'au bout. Sinon, après, c'est un travail en profondeur. Oui, c'est-à-dire que j'ai envie d'aller creuser mes souffrances, mes blessures. Oui, parce que ça fait peur, ça fait peur d'aller creuser. Et c'est tellement facile de laisser le mental prendre le dessus. Je reçois des personnes qui sont professeurs de yoga, de kinésiologie ou autres, et qui ont des charges émotionnelles très importantes. Mais c'est surtout, ce n'est pas le fait qu'elles aient des charges émotionnelles, elles sont humaines. Moi-même, je suis humaine, j'ai une vie d'humaine, donc j'ai des charges aussi, j'ai des choses, etc. Et donc, ayant compris la nécessité, j'oeuvre à... Comme je m'occupe de vous, je m'occupe de moi aussi. Et quand j'ai un blocage moi-même, je peux aller voir un autre thérapeute parce que je n'arrive pas toute seule à aller jusqu'au bout de la problématique. Donc, mais c'est que ces personnes ne soient pas conscientes. C'est-à-dire, le mental a pris une telle place... Enfouie. Oui, qu'on a enfouie. On a l'impression, voilà, que tout est beau, tout est magnifique. Moi, je me rappelle, je vais vous parler de quelque chose de personnel, mais pour vous montrer vraiment à quel point. Mon frère est décédé, il a eu un accident, il a fait huit jours de coma. Et quand on est revenu, ma mère, un jour, je suis au téléphone, elle m'appelle Lionel du nom de mon frère. Donc, ma soeur me dit qu'elle a fait ci, ça, ça. Et puis, elle m'appelle Lionel, elle me dit, Lionel, retournez, etc. Mais donc, elle est vraiment dans... Elle ne va pas bien, OK? Et donc, c'est toujours difficile quand c'est un proche dans une situation comme ça. Donc, on cherche un psychologue, voilà. Et puis, elle est contre tous les trucs d'émotion, de machin. Donc, on cherche un psychologue. Donc, on en trouve une. Et après, la psychologue nous dit... Notre mère nous dit que la psychologue lui a dit qu'elle va bien. Et qu'elle fait bien son deuil, qu'il n'y a aucun machin, ce n'est pas la peine de revenir. Comme il devait avoir le procès de la personne qui a causé l'accident, si au procès, ça ne va pas de revenir. Mais que... et tout. Mais quoi? Ma mère, avec le mental fort qu'elle a, et c'est quelqu'un qui... Elle était bouddhiste. Donc, il y a une forte philosophie derrière. Donc, ma mère s'est apprêtée. Elle était coquette et tout. Elle s'est apprêtée. Et elle a été chez la psychologue, tranquille, elle s'est assise. Et puis, avec... Elle a raconté, sorti, tous les principes bouddhiques, machin, etc. La psychologue n'en a vu que du feu. Parce que... Elle n'a pas raconté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la compétence de la psychologue que je mets en jeu. Là, c'est vraiment la façon dont nous pouvons nous leurrer nous-mêmes. Parce que ma mère était dans un jeu d'abord vis-à-vis d'elle. Parce que sinon, elle n'aurait pas pu faire semblant. C'est parce que vraiment, dans cet espace-temps, elle a utilisé son mental pour faire la personne qui a tout compris dans l'expérience, dans la pratique de la philosophie bouddhique, de la philosophie de vie. Et qui... Voilà. Et tout le monde n'y voyait que du feu. C'est un bel exemple. Parce que dans la vie, il y en a beaucoup des exemples comme ça. Ah oui? Oui, oui. Et j'ai envie de dire que chacun de nous, à des moments, nous pouvons être dans cette situation. Après, c'est quand on s'installe dedans. Voilà. Par peur d'aller faire face à nos émotions. Et là, il y avait quelqu'un qui avait su voir que ça n'allait pas. Mais il y a des gens, on ne peut pas voir qu'ils ne vont pas. Mais je te dis que la psychologue n'a pas vu qu'elle n'allait pas. La psychologue n'a pas vu qu'elle n'allait pas. Mais à la maison, elle s'est laissée aller. Donc, nous, on a pu voir. Voilà. Voilà. Donc, nous, on a pu voir. On sait comment elle a réagi lors de l'annonce de l'accident, etc. Donc, on a pu voir. Mais il y a des personnes qu'elle voyait en formation de travail, mais qui ne voyaient rien. Parce que c'est difficile d'aller faire face à ces émotions. Ça nous semble quelque chose d'incommensurable. Mais comme certaines personnes... Une petite dame, ça, elle était la première à me dire ça. Elle était venue 50 ans après le décès de son père. Mais elle avait 8 ans quand son père est décédé. Et elle s'est rendue compte, lors de la consultation, qu'elle était encore dans la petite fille qui attend le retour de son papa. Parce que son papa lui avait dit, je reviens tout à l'heure, il a eu un accident à mobilette, il n'est pas rentré. Donc, elle a organisé toute sa vie, toute sa croyance, tout autour de ce mort, du retour, voilà, de son père. Et elle m'a dit, quand on a continué le travail pour qu'elle soit libérée, elle m'a dit, Madame, si je savais que c'était si facile, ça fait longtemps que je serais déjà venue. Donc, on imagine que c'est difficile. Mais quand on reste, il y a une dame qui me dit, et elle, elle a pris ses jambes à son cou, pratiquement. Parce qu'elle n'arrivait pas à faire face à ses émotions, elle n'est pas prête. Voilà, elle n'était pas prête à ce moment-là. Mais elle me dit que tous les matins, quand elle se rivait, la première chose, c'est penser à toute la souffrance, toutes les personnes qui lui ont fait, la colère et le truc. Elle fait sa vaisselle, mais elle est dans un mal-être, etc. Je vous assure que prendre un temps avec un professionnel pour regarder ce qui fait mal et libérer est beaucoup moins douloureux que de rester chaque jour, chaque minute, chaque seconde de sa vie a contenu une souffrance, une douleur émotionnelle. Tout à fait. Tout à fait, ce sont des beaux exemples. Alors, je voulais rappeler que si vous aussi, vous voulez partager au cours de cette émission, soit une réflexion, soit pareil, un témoignage, vous pouvez nous appeler au 0 590 54 10 10. La ligne est ouverte. Voilà, voilà. C'est vraiment important de témoigner. Oui, tout à fait. Donc, n'hésitez pas à témoigner, à appeler pour témoigner ou pour poser une question. Et en attendant, je vais aller un peu plus loin dans l'aspect énergétique et forcément spirituel du cœur. Alors, quand on parle d'énergie, on parle d'une chose, c'est que ce que nos ancêtres savaient en fait depuis longtemps et que la science aujourd'hui, surtout la physique quantique, va venir expliquer comme si c'était quelque chose de... comme si c'était une découverte, eh bien, tout ce qui existe est constitué des mêmes particules. Et ce sont des particules que l'on retrouve dans l'énergie. Donc, tout simplement, pour expliquer que tout est énergie. Notre corps est énergétique, toute matière est énergie. Et nous sommes entourés d'énergie. Et sur le plan spirituel, nous disons que nous sommes d'abord des êtres d'énergie, donc des êtres spirituels, avec une existence spirituelle et qu'une partie de notre énergie vient dans une densité, dans une fréquence qui permet de constituer la matière. Et ça, il y a des études scientifiques. Ce n'est pas Michel Arrosamand qui déclare ça comme ça. Il y a des études scientifiques et je vous dis encore que nos ancêtres le savaient depuis bien longtemps. Alors, rappelez-vous que je vous ai dit qu'en réalité, le cœur est un cerveau. C'est notre premier cerveau. Et nous connaissons, n'est-ce pas, Irisa, l'activité électrique du cœur, grâce à l'électrocardiogramme, etc. Donc ça, c'est OK. Maintenant, il faut comprendre que le cœur est une centrale électromagnétique. Si je vous dis que tout est énergie, ça veut dire que quand il y a énergie, on voit émaner un champ, ce qu'on appelle un champ magnétique, autour de l'objet ou de la personne. Donc, nos organes ont leur champ magnétique, le cerveau a son champ magnétique, mais le cœur a un champ magnétique qui est beaucoup plus puissant que le cerveau, que le reste du corps. Donc, le cœur, alors dans les études, je ne sais plus de combien de mètres, je ne sais plus, mais d'expérience avec des personnes qui ressentent des énergies, qui sont capables avec leurs mains, avec leur corps, de ressentir les énergies, moi, sans chercher à m'exercer, je vais jusqu'à 20 mètres. Mais c'est 20 mètres ressenti, mais ça va au-delà. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc, le cœur est une centrale électromagnétique. Donc, c'est pour ça que quand on se rencontre, quand on croise quelqu'un, et même avant de voir la personne, avant de savoir que la personne est là, il y a ce contact, cet échange entre cœurs qui se met en place. Et la personne n'a rien dit, on l'a à peine vu, on peut sentir qu'on est à l'aise ou mal à l'aise avec la personne. Mais là, ce sont nos cœurs qui se rencontrent et qui se parlent des blessures respectives. Voilà. Donc, c'est où tes blessures viennent me rassurer et je peux me sentir bien avec toi, où tes blessures, au contraire, viennent me rappeler mes propres blessures, où on sent en discordance avec mes blessures, et là, je ne me sens plutôt pas bien avec toi. Voilà. Mais tout ça se passe à un autre insu. Et oui, alors pour parler de cette capacité du cœur à émettre, il y a donc l'énergie, le champ magnétique direct que l'on peut ressentir à quelques mètres, et il y a aussi le fait que comme c'est énergie, il n'y a pas d'espace-temps quand on parle d'énergie. C'est ça qui est magnifique quand on parle du monde quantique, c'est qu'il n'y a pas d'espace-temps. Et au niveau du temps, je ne vais peut-être pas vous en parler trop, parce que, mais on va rester sur cette notion d'espace. On a fait une expérience dans des zones de guerre, des personnes sont décidées, des personnes qui avaient, qui s'exerçaient, qui avaient cette pratique de conscience du cœur, de concentrer cette énergie d'amour dans le cœur, et de laisser se diffuser, et bien ces personnes ont pris rendez-vous à une heure précise, et se sont positionnées dans différents endroits d'une zone de guerre, d'une zone en guerre, et ce que l'on constate, c'est que les bombardements diminuent, sans qu'il y ait de raison vraiment, les bombardements diminuent, il y a moins d'attaques, etc. Donc, durant ce jour-là, et pendant quelques jours, il y a vraiment systématiquement une diminution des bombardements, des attaques, il y a un peu plus de calme dans cette zone de guerre. Et cela montre bien comment il y a ce champ électromagnétique, il y a cette énergie qui se diffuse, et qui rentre en communion, qui rentre en communication avec les autres, à leur insu. Parce qu'aller savoir pourquoi ceux qui donnent les autres ne restent pas dans le même rythme d'un bombardement ou pas. Ils ont même, ils ne savent pas. Mais il y a eu quelque chose, cette énergie d'amour, de paix, qui a rayonné suffisamment pour toucher et avoir ses conséquences. C'est bien ce que je disais par rapport à la cohérence. On sent quand quelqu'un est apaisé au niveau de son cœur, elle transmet cette énergie d'apaisement. Quelqu'un qui est en colère, vous le sentez. Vous dites, je ne sais pas, ma mère disait, je ne vais pas voir cette dame le matin parce que je sens que je ne serai pas de bonne humeur. Donc, on sent l'énergie de la personne, on sent comment elle est une personne. Tout ça, on est dans l'invisible. Oui, on est dans l'invisible. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de l'invisible. Parce que nous, j'adore. Il ne faut pas avoir peur de l'invisible. Il ne faut pas avoir peur de l'énergie. Parce qu'on est dedans. On est dedans. C'est nous, c'est autour de nous, c'est nous, c'est... Voilà. Et quand on comprend, on compte cette dimension, et là, on va rentrer un peu plus dans cet aspect spirituel qui n'est pas religieux, mais bien spirituel. Parce que nos ancêtres, c'était des êtres de spiritualité et non de religion. Il n'y avait guère de... Il faut, il ne faut pas, dans leur spiritualité. C'était être. Et être au contact de soi, donc au contact de la nature. Ressentir la nature. Ressentir tout ce qui est autour de nous. Voilà. Et c'est dans cet échange, dans cette communion avec la nature, avec ce qui nous entoure, et avec tout ce qu'on est, qu'on arrivait à comprendre la vie, qu'on arrivait à percevoir certaines dimensions de notre personne. Et leur cœur symbolique, spirituellement, comme une porte, comment on dit ça, une porte des étoiles, une porte... Voilà. Voilà. Qui nous permet d'être, de rester en contact avec ce monde spirituel. Voilà. De rester en contact avec ce monde spirituel. Et de... D'être... Oui, quand on dit qu'on est tous un, qu'on est... Voilà. Qu'on provient tous d'une même source, peu importe le nom qu'on lui donne. Eh bien, c'est ça. C'est par le cœur que ce contact vraiment s'effectue. Et c'est... Et plus on prend soin de son corps, de son cœur, donc de ses émotions, et plus on est à même d'être dans cette connexion. Et je reviens à ce qu'on disait, écoutez le cœur, mais franchement, faites-le et posez votre oreille sur la pratique de quelqu'un, écoutez son cœur. C'est... Il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose extraordinaire qui se passe. Et... Donc, le cœur, c'est... C'est... Symbolise beaucoup plus que sa fonction physique, physiologique. C'est vraiment comme si... Et puis, tu... 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 Tu vas nous parler des chakras. Oui. Du cœur en tant que chakra. Mais tiens, c'est peut-être l'occasion. C'est peut-être le moment. Les cœurs et les chakras. Oui, parce que le... C'est vrai que les chakras, c'est des... Comment dire ? Des énergies. Oui, des cintres. Des énergies. Des énergies. Je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, vous savez, on a dans le... Du corps, sept chakras principaux qui sont étalés de la racine jusqu'au sommet du crâne. Et si on prend le... Le chakra du cœur, je ne veux pas tous les... Vous dire... Parce que quand on dit chakra du cœur, on ne voit pas à quoi ça correspond. Mais je peux vous dire, par exemple, que pour tester votre chakra du cœur, s'il est en équilibre, vous avez certaines petites phrases que vous pouvez vous dire. Par exemple, quand tout ça va bien, vous vous sentez toujours heureux. Vous sentez que toutes les choses sont comme elles devraient être. Ça, c'est quand ça va bien dans votre chakra du cœur. Vous êtes capable de vous faire facilement des amis et de les garder. Vous avez plusieurs relations significatives et de longue date en dehors de votre famille immédiate. et vous prenez part au monde qui vous entoure. Vous avez un sentiment de compassion et vous pouvez donner et partager son problème. Ça, c'est pour vous donner une idée de la fonction de ce chakra. Parce que quand on parle de chakra du cœur, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Alors, quand ça va mal, je peux vous donner quelques petits scores. Dans le score 1, vous pouvez être dans un état d'exaltation mais passer très rapidement d'heureux à malheureux. Ça peut être aussi tout est parfait pour vous. Vous avez beaucoup de copains mais peu qui sont de vrais amis. Aucune de vos relations de longue date n'est profonde ni importante. Vous vous sentez au-dessus du monde qui vous entoure. d'habitude, la compassion guide vos actions, on peut dire. Et souvent, vous donnez à ceux qui ne veulent pas ou qui n'ont pas besoin. Ça, c'est score 1. Vous voyez un peu comment vous comportez. Vous testez votre chakra et quand ça va mal, vous vous sentez souvent déprimé et triste. Vous sentez que rien ne va bien. Il est difficile pour vous de vous lier d'amitié. Vous n'aimez rarement les relations longues. Vous n'êtes pas impliqué dans le monde qui vous entoure. Souvent, vous ne voulez pas ou vous ne sentez pas capable de ressentir de la compassion et vous ne voulez pas souvent donner ni partager. Donc, c'est un petit score que j'ai trouvé intéressant pour vous permettre de savoir un peu où vous en êtes et comment travailler ce chakra. Si ce chakra est qu'il y a travaillé, c'est qu'il y a des choses à enlever, des mémoires. Donc, il y a score 1, score 2, score 3. C'est quand on parle de chakra, souvent, on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc, le chakra du cœur, je rappelle, c'est l'amour, la compassion. C'est pour ça qu'on en a parlé. Et que c'est la couleur, c'est le vert. Donc, on peut activer aussi ces chakras par la couleur en portant la couleur vert. donc, c'est lié à la compassion, ce que tu disais, la bonté, le pardon, l'amour inconditionnel, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, et l'éveil à la conscience spirituelle. D'accord ? Ce chakra, on ne va pas dire qu'il est plus important qu'un autre, mais il faut vraiment que tous nos chakras soient équilibrés. il va donner une couleur à notre vie. Mais l'énergie doit circuler dans tous les chakras. Et toi, tu dois sentir quand un chakra est bloqué parce qu'on sent les chakras quand on est à côté de quelqu'un. On sait à quel moment et là, je trouve que avec ce qui se passe, on est plus dans sa tête que dans son corps. On est plus dans son mental que dans son corps. Parce qu'il y a mental et cœur qui s'apprent qui vont de pair. C'est quand on dit parle à ton cœur si ta tête est malade. Vous voyez, il y a un équilibre entre le cœur et le mental à trouver. Oui, c'est-à-dire que souvent, en fait, ce que exprime le mental, c'est le mal-être du cœur. Et voilà, on va dire ça comme ça. Et ce qui se passe, c'est que pour faire taire ce mal-être du cœur, on va détourner ce mental pour faire semblant que tout va bien. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout adepte de ce qu'on appelle la pensée positive telle qu'elle a été présentée. Ça a fait plus de mal que de bien parce que c'était utiliser la force du mental pour faire taire le cœur. donc placarder partout je suis super géniale ou je suis belle et alors que ton cœur te dit que tu te trouves laide, que tu trouves que tu es un gros nez, ceci, cela, c'est... En fait, tu rentres dans une guerre contre toi. Et souvent, c'est ce qu'on fait, en fait. On utilise le mental pour entrer dans une guerre contre toi parce que dès lors que vous ne laissez pas votre intérêt, vous ne laissez pas votre cœur exprimer ce qu'il ressent, vous dire ce qui se passe en vous, que vous êtes dans une lutte contre vous, vous n'êtes pas dans l'amour. Et c'est là aussi quand tu... le travers que beaucoup ont tendance à prendre et à rester dedans parce que prendre un travers, un mouvement, machin, voilà. Mais à rester dedans, c'est toujours poursuivre les émotions, l'accueil et l'écoute des émotions. On va aller chercher telle technique. Tu as parlé du chakra du cœur, de contenir, de compassion, des amis, etc. Il y a beaucoup de personnes qui vont aller dans l'expression visible. Donc, je vais avoir 3-10 ans des amis, je vais être dans la compassion, voilà, sur Facebook, je vais être gentille, je vais être machin pour me lurer, pour me donner l'impression. Alors que tout ça arrive parce que d'abord, on a écouté nos émotions, on a accueilli, on a libéré, on a déchargé énergétiquement, on a guéri les blessures émotionnelles et donc ça permet à l'énergie de recirculer correctement et quel est le constat que l'on va faire ? Eh bien, c'est qu'on ressent de l'amour, on ressent de la paix, on ressent de la sérénité, on est naturellement dans la compassion mais on sait puisque c'est vraiment la libération donc on est d'abord en amour de soi. Donc, c'est pas être gentille, être compassion puis je vais me sacrifier pour les autres parce que si vous êtes dans le sacrifice de vous, vous n'êtes pas dans l'amour. Si vous faites pour que les gens trouvent que vous êtes bien, vous êtes gentille parce que vous êtes généreux de faire ça, vous n'êtes pas dans l'amour. Vous n'êtes pas dans l'amour, je le répète. Voilà, on va les laisser nous appeler puis on va faire une petite pause, une petite pause musicale et je vous rappelle que vous pouvez toujours nous appeler au 54 0 590 54 10 10. Pour une journée sans stress, branchez-vous sur AIS Radio 105.8 KFM 5 Merci.